Bonjour tout le monde, c'est Juju GZN et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Wattactu. Puisqu'aujourd'hui il y a eu un nouvel article de sortie sur le site de World of Tank EU. On va en parler ensemble, n'hésitez pas à me commenter pour me donner vos avis. Alors super test, rééquilibrage de 4 véhicules de rang 10. C'est pas une surprise, on savait qu'il allait y avoir un rééquilibrage au niveau de certains tiers 10. On avait quelques noms, mais on ne savait pas quoi en fait, c'était surtout ça. Alors c'est bien écrit, c'est super test, donc c'est pas encore officiel que ça sera comme ça par la suite. Donc on va lire un petit peu l'article ensemble. En poursuivant nos travaux de rééquilibrage, nous avons identifié 4 véhicules de rang 10 qui nécessitent des ajustements. Certains dominent la scène depuis un moment, tandis que d'autres sont moins populaires et leurs statistiques ont besoin d'être mises à joie. Tu m'étonnes. En peaufinant leurs caractéristiques, nous visons à corriger des déséquilibres et à rendre votre expérience de jeu plus agréable. Donc nous envoyons ces 4 véhicules de rang 10 et certaines machines de rang élevé et de leur branche au super test. Notre objectif ici de nous assurer que ces modifications améliorent bien votre expérience. Retenez que les caractéristiques des véhicules peuvent changer après ces tests. Donc c'est un peu ce que je vous disais juste avant. Le PZ de cette amélioration du confort de tir et de la capacité de survie. C'est vrai que c'est un char qu'on ne croise pas en FFA, ou très peu. A contrario de son grand frère, char de récompense VK-7201K, qu'on croise un petit peu plus souvent. Mais c'est vrai que le Panzer 7, on ne le voit jamais. On l'a vu un petit peu quand il est sorti, mais vraiment, ce n'est pas le char qu'on voit en FFA. Donc ce char lourd n'est pas celui que l'on choisit en priorité pour partir en bataille aléatoire. C'est vrai. En raison d'un manque de puissance de feu et de blindage. Alors il faut savoir, c'est que malheureusement, il n'a rien pour lui ce char. Il ne peut pas faire de side scrap. En fait, il a un espèce de gros truc, un gros weak spot de fou sur le côté. Il n'a rien pour lui ce char. Nous pensons qu'il mérite un peu d'attention et de considération pour le rendre plus à l'aise en combat rapproché. Nous améliorons. Donc pour le Panzer 7, ils vont changer sa précision et son temps de visée et ses valeurs de pénétration avec les obus standards et spéciaux. Nous retirons également les points faibles sur le mantelé pour qu'il soit similaire à son grand frère, le VK7201K, améliorant ainsi sa capacité de survie générale. Bon, à voir. L'AMX 50 fauche B. Alors lui, c'est pareil, je trouve, pour le coup, qui mérite un petit quelque chose. Donc amélioration du barilé et du dynamisme. Notre objectif principal est d'améliorer le barilé de cet AMX et de le rendre plus agréable, plus dangereux pour ses adversaires. Nous nous concentrons sur les améliorations suivantes. Donc ils vont changer la réduction du temps de visée, la réduction de la dispersion après avoir tiré et l'amélioration de la stabilisation en mouvement et lors de la rotation de la caisse. En outre, nous renforcerons sa vitesse maximale en marche arrière et sa puissance massique. Ces améliorations permettront à l'AMX de se remettre rapidement à l'abri après avoir utilisé son barilé. Bon, ok. On va regarder déjà les statistiques pour le Panzer 7. Donc en dispersion à 100 mètres actuellement... Voilà, donc en fait, ils vont changer ces quatre choses-là. Ok. Donc, ils veulent baisser la dispersion de 0,04 mètres. Le temps de visée veut lever le... Mais je vais m'en sortir. Le diminuer de 0,3 secondes. La pénétration moyenne de la montée de 18, 10 et 0. Et la puissance moteur de la montée de 150 chevaux. Ok. Et pour l'AMX, donc on gagnerait 4 km heure. On gagnerait en puissance massique 4,2 chevaux par tonne. Le temps de visée, on gagnerait 0,2 secondes. 1 mètre en dispersion à 100 mètres après avoir tiré. 0,03 mètres en mouvement lors de la rotation de caisse. Et 0,14 mètres, pardon, pour... L'ordre du pivot du canon. Véhicule proche. Afin que ces changements soient cohérents avec ces voisins de la branche, nous ajusterons également les performances des chasseurs de chars français de rang 8 au rang 10. Donc l'AMX 50 fauche. Nous allons légèrement améliorer la vitesse en marche arrière. Le temps de viser la dispersion après avoir tiré la stabilisation du véhicule lors du pivot de la caisse et du canon. Et pour le tier 8, donc l'AMX AC MLE 48. Ce véhicule recevra le même type d'amélioration avec une précision légèrement meilleure. On a le super conque qui va être modifié. Donc ça c'est pas une surprise, on en parle depuis déjà quelques temps. La réduction de la puissance de feu pour l'équité. Donc le super conque erreur figure parmi les chars lourds recherchables et plus puissants. Sa présence lors des batailles est importante et influence grandement l'issue de n'importe quel combat. Vous connaissez ses atouts. Tourelle solide, angle de dépression du canon exceptionnel et grand DPM. Il a un fort impact sur le champ de bataille et s'en sort bien dans toutes les situations de combat. Par conséquent, le super conque erreur affiche un taux de victoire élevé en bataille aléatoire et dans offensive. Nous souhaitons donc réduire cette supériorité sans compromettre ses grands atouts ni son style de feu. Le super conque erreur restera un véhicule avec de grandes performances. Mais il ne pèsera plus autant sur le cours de la bataille. Pour cela, nous allons légèrement réduire ses DPM, sa vitesse de rechargement et sa réserve de points de structure. Ce char lourd vous permettra toujours d'atteindre de grands résultats sur diverses cartes. Et le Contra... Controcaro 3 Minotoro... Je sais pourquoi je fais ta question... N'importe quoi. Changement apporté au blindage et à la maniabilité. Donc le Minotoro devient presque invulnérable lorsqu'il exploite le terrain et expose sa casemate avec la plaque de glacis supérieure. Ce chasseur de chars lourdement blindé a la réputation d'être un adversaire formidable qui peut frustrer de nombreux commandants dans l'équipe adverse. Notre objectif est de créer une situation où il sera toujours difficile pour le véhicule de rang inférieur de pénétrer son blindage frontal. Toutefois, une visée précise et de grandes valeurs de pénétration au rang 10 devrait permettre de mieux tenir tête à ce chasseur de chars. Pour cela, nous allons réduire le blindage des trappes et de certaines zones de la partie frontale du char. Pour augmenter les chances de pénétration, nous allons également réduire les valeurs suivantes du Minotoro. Sa réserve de points de structure et la vélocité de ses obus hit spéciaux. En outre, nous allons augmenter sa puissance massique ainsi que la vitesse du pivot de châssis. Et nous ajusterons légèrement d'autres caractéristiques. Donc ces changements rendront le Minotoro plus vulnérable tout en conservant ses atouts. Donc pour le Super Conk, on perdrait 100 points de structure. On perdrait 0,9 secondes au niveau du chargement de canon et 258 points de structure par minute. Enfin, de dégâts par minute. Ouais. Minotoro, au niveau du blindage de la trappe frontale, on perdrait 70 mm. Point de structure, on en perdrait 100. Dispersion lors de la rotation de la caisse, on perdrait 0,05. Dispersion en mouvement, on gagnerait 0,05. Non, on perdrait 0,05 parce qu'il y a plus... Dispersion... Pourquoi ils ont mis la feu en vert ? On perdrait. Vélocité des obus hit... 306 mètres. 306 mètres ? D'accord. Puissance moteur 1,4 chevaux par tonne. Et vitesse de rotation 6 degrés par seconde. Ok. 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 Pour les véhicules proches, il y a le Contro Carro 1 MK2 qui va subir des changements. Donc cette tourelle est plutôt simple et ne comprend que peu de points faibles, évidemment, plutôt que de rendre cette tourelle moins blindée, ce qui pourrait l'exposer à des pénétrations plus fréquentes. Nous allons donc réduire le blindage de la plaque supérieure de la caisse et augmenter la vitesse de rotation du châssis et de la dispersion lors de la rotation du châssis. Et changer aussi le SMV CC67, donc le rang 8. Ce véhicule est réputé pour son blindage de tourelle robuste afin de conserver les traits distinctifs de son gameplay. Nous allons légèrement réduire le blindage de la plaque inférieure de la caisse. Ceci entraînera une réduction du nombre de ricochets et de non pénétration. Nous allons aussi légèrement augmenter la dispersion lors de la rotation du châssis. Bon, et bien en fait, les changements... A voir. A voir si les changements restent comme ça, si en super test ils vont garder tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. N'hésitez pas à me donner vos avis, que ça soit sur le PZ7, l'AMX50 Fauche-B, les véhicules proches si vous voulez, mais là on parle vraiment des 4 tiers 10, du Minotaurot et du Super Conquéror. N'hésitez pas à me donner vos avis, à commenter cette vidéo. Vraiment, je veux savoir vos avis par rapport à ces changements. Moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz